bon alors bonjour else bonjour je suis content de t'avoir pour cette petite discussion qu'on va avoir ensemble on se connaît depuis pas mal d'années mais j'aimerais bien avant qu'on commence et qu'on parle du thème qui nous intéresse que tu te présentes un petit peu et puis ensuite on va directement plonger dans ce que tu as prévu de discuter avec nous aujourd'hui donc déjà on peut dire que tu es de Belgique oui mais c'est ce que j'allais dire ben voilà oui voilà d'origine de grand même voilà en Flandre je suis maman de trois enfants et à côté je suis ergothérapeute j'ai travaillé pendant des années comme ergothérapeute et ça ça fait 12 ans maintenant que je travaille aussi comme enseignante j'ai du diplôme d'enseignante aussi j'ai travaillé dans l'enseignement spécialisé et maintenant je travaille dans l'enseignement ordinaire où je fais depuis neuf ans l'école du dehors donc j'ai eu des périodes dans ma carrière où je vais en fait toutes les classes de l'école qui venaient une deux périodes par semaine chez moi donc moi je passais tout mon temps dehors eu seulement quelques périodes j'ai eu une partie de ma carrière où j'étais titulaire et moi je commençais les cours d'office dehors le matin avec la classe et là je suis dans une école qui a comme pédagogie école du dehors donc là d'office les mercredis on sort avec toute l'école les maternelles tout le monde ensemble voilà il y a des autres moments qu'on sort mais ça c'est voilà incontournable le mercredi n'importe quel temps on sort avec toute l'école très bien très bien donc tu as un diplôme d'enseignante t'as dit mais aussi d'ergothérapeute alors peut-être que cette profession justement paramédicale pas très connue ben non tout à fait ben voilà en fait la passion des ergothérapeutes c'est l'autonomie des gens donc si c'est chez des enfants si c'est avec des personnes qui ont des problèmes plutôt au niveau psychiatrique ou physique dans des hôpitaux si c'est plutôt des personnes âgées n'importe le mot clé pour nous c'est l'autonomie donc on va aider les gens à vivre leur vie comme eux ils le souhaitent le plus autonome que possible donc parfois on va proposer d'aménager l'environnement pour que des choses aillent plus facilement parfois on va essayer de changer de stratégie pour faire des choses voilà on va mettre tout en oeuvre pour que la personne puisse vivre sa vie comme lui il aurait voulu le faire en fait se rendre voilà inutile c'est ça le boulot dont on ne connaît plus oui c'est pour ça mais alors je comprends le rôle par rapport aux personnes âgées ou aux personnes qui peuvent avoir un handicap ou quelque chose mais quelle est votre intervention auprès des enfants ? pourquoi les enfants ils peuvent avoir besoin d'une ergothérapeute ? souvent il y a des enfants qui ont des problèmes pour s'organiser là on va donner des petits outils par exemple le matin c'est très compliqué de se préparer de se dire voilà j'oublie toujours des choses on pourra mettre des petits outils en place des enfants qui ont des problèmes d'apprentissage on va quand même aussi intervenir pour soit mettre des outils en place les aider par exemple à utiliser l'ordinateur ou on pourra faire autrement aussi voilà ça dépend des situations mais on va à la recherche des solutions pour que voilà l'enfant puisse se débrouiller le plus facilement en autonomie possible sans avoir besoin tout le temps de recourir aux personnes autour donc toi tu as pratiqué ce métier d'ergothérapeute mais maintenant ton activité principale c'est l'enseignement tout à fait j'ai à côté mon cabinet d'ergot parce que je suis trop passionnée et je vois trop d'enfants qui ont encore problème dans l'enseignement et comme je suis enseignante je suis devant une classe et je ne peux pas travailler en individuel mais en effet voilà je suis un peu la particulière dans l'enseignement parce que je reste plutôt je pense ergot qu'enseignante voilà je vois les choses quand même souvent un peu différentes que la plupart des enseignants alors aussi peut-être avant que tu nous parles du sujet du jour de l'école du dehors qui nous passionne et qui nous intéresse beaucoup c'est aussi nous on s'est rencontrés parce que tu as suivi avec moi peut-être des formations en brain gym ou en réflexe ou je ne sais plus très bien quoi et donc tu as d'autres formations que tu utilises peut-être ou des choses particulières que tu utilises dans ta pratique je pensais au réflexe et au brain gym oui c'est ça c'est ça ben voilà j'ai accompagnante en IMP voilà j'ai aussi fait des formations quand même en école du dehors je suis formée en pédagogie active voilà il y a des choses qui se rejoignent un peu pour justement c'est ce que je dis ma passion reste quand même l'autonomie de l'enfant et le fait qu'il pourrait s'épanouir voilà complètement alors évidemment on a une passion commune puisque tu as dit que tu étais accompagnante en IMP intégration motrice primordiale et tu sais que moi mon dada en IMP c'est pas de vouloir en vrai enseigner des techniques ou des trucs sur le réflexe c'est de dire notre mode de vie doit être changé intégralement la problématique principale c'est pas que les enfants ont des problèmes je dis moi quelque chose dit souvent je dis ah cet enfant on lui a mis une étiquette hyperactif mais en fait cet enfant hyperactif tu le mets dehors il est juste normal il est fait l'enfant est construit pour sauter courir, grimper, chanter et faire toutes ses activités au dehors mais quand on l'oblige à être enfermé dans une cage à rentrer dans le moule du système scolaire ou d'être dans des maisons etc on dit qu'il est hyperactif parce qu'il ne s'adapte pas à ça mais en fait notre vision en IMP est un peu l'inverse c'est de dire normalement on est construit pour être un chasseur-cueilleur et pour vivre dehors en sachant qu'à l'école aussi on va mettre tous les enfants du même âge ensemble ce qui n'est pas forcément l'évolution naturelle c'est un peu bizarre de prescrire un programme que chaque enfant de 8 ans doit parcourir dans ce X mois de temps on n'est pas conçu comme ça je pense c'est intéressant tu sais ça va plus loin parce que les personnes âgées sont séparées des enfants et des bébés etc et normalement dans une tribu les personnes âgées s'occupent beaucoup des petits-enfants et il y a des échanges essentiels pour le développement des enfants et des personnes âgées tout à fait dont aussi je pense le fait que je me sentais toujours attirée pour aller dehors parce que dehors justement il y a beaucoup de choses de structuration de groupe qu'on a dans une classe et qu'on n'a plus dehors car si on veut construire une cabane on ne va pas attendre son meilleur ami soit ça croule donc voilà le premier qui arrive donc il y a beaucoup de liens qui se font entre les enfants et comme chez nous à l'école c'est les maternelles les grands tout le monde ensemble ça crée quand même des autres liens qui sont hyper importants et riches on est d'accord donc voilà là on va directement au coeur du sujet cette histoire de l'école du dehors ça fait pas mal d'années qu'on en entend parler je sais que dans les pays comme les Etats-Unis ça fait longtemps que ça existe en France c'est une sorte de mythe tu vois on dit on a entendu ces mots mais ça n'existe pas vraiment une école du dehors peut-être ici ou là il y a eu des expérimentations mais toi ça fait pas mal d'années que tu expérimentes ça et je voulais absolument en parler parce que pour moi la véritable école c'est dehors le véritable apprentissage c'est dehors mais je vais te laisser faire ta présentation telle que tu as prévu et on va éventuellement si j'ai des questions je te les poserai mais j'ai hâte de savoir ce que tu vas nous présenter là ok premièrement je vais quand même dire je travaille donc dans une école qui pratique l'école du dehors mais on n'est pas tout le temps dehors voilà on a des moments on est dehors qui c'est des moments qui vont servir justement à donner de l'intérêt c'est du concret c'est le pourquoi on a envie d'apprendre quelque chose voilà en effet la vie se trouve dehors et pas dans le local de classe mais voilà c'est quand même parfois pratique aussi de se recentrer en classe pour pouvoir structurer des choses mais donc je ne suis pas tout le temps dans les bois il y a des écoles qui le font mais voilà je n'en connais pas en Belgique mais voilà donc je vais beaucoup dehors mais pas tout le temps super non mais c'est très bien c'est intéressant de savoir ça oui oui ça m'intéresse beaucoup alors alors je suis prêt vas-y pour ta voilà mais donc voilà ça fait des années que je vais à l'école du dehors que je vais dehors avec les enfants et voilà il y a des débats c'est quoi l'école du dehors voilà des définitions et tout ça mais imagine je vais dehors je n'ai rien préparé avec un groupe de classes voilà varié d'âge et tout ça j'ai constaté pour moi qu'il y a à peu près 19 activités qui vont se mettre en place d'office sans que moi j'intervienne des choses que je vois voilà revenir régulièrement qui du coup pour moi ont de l'intérêt pour l'enfant sinon il n'irait pas chercher ces activités-là il ne resterait pas des heures dedans pour le faire et en plus comme je suis quand même formée dans plusieurs choses je vois pas mal de liens avec les réflexes primaires où je dis pour moi aller dehors c'est quand même notre milieu naturel d'origine pas que d'origine je pense même de l'heure actuelle mais voilà je pense qu'il y a une grande prévention une naturalité d'intégrer des réflexes de faire des choses qui nous conviennent pour nous développer qu'on loupe quand on ne va pas dehors voilà c'est à peu près ça que j'ai envie de partager avec vous donc j'ai fait une petite présentation comme ça voilà vous voyez un peu en quoi ça peut voilà c'est parfait je vois je vois ta présentation ok super voilà donc quoi faire dehors et pourquoi aller dehors soyons clairs au début quand j'allais dehors avec les enfants ils avaient vraiment peur pas mal d'enfants j'étais maman poule avec les poussins derrière moi en rang ah madame ça a tué chaque insecte qui passait parce qu'on a peur mais voilà c'est des choses qu'on peut changer quand même assez vite alors pourquoi on va dehors déjà pour communiquer on voit tellement de choses qu'on ne peut pas s'empêcher de parler et de raconter de poser des questions de faire plein de choses donc c'est ce que je dis toujours en classe c'est rare que tous mes enfants sont vraiment actifs et acteurs de leur apprentissage quand on est dehors c'est d'office le cas il n'y a personne qui ne fait rien tout le monde est toujours actif et concerné émotionnellement par rapport à tout ce qui se passe à tout ce qu'on voit et voilà on peut faire beaucoup de cours de français et de langage mais là d'office on parle on apprend des mots voilà on se met en communication ce qui est quand même hyper important dans tout ce qui est apprentissage du coup voilà pour moi il y a des choses des autres réflexes qui vont venir qui vont venir se planter avec j'en ai mis de temps en temps je vais en parler au fur et à mesure pourquoi pour moi les réflexes vont avec très bien ce que je vois très souvent c'est que les enfants vont commencer à faire des jeux de poursuite ils vont voilà vont faire connaissance avec les distances avec la vitesse ils vont courir ils vont faire des quatre pattes et tout ça on va voir voilà je parle de quatre pattes les gens qui se connaissent un peu en réflexe voilà on a les réflexes des reptations c'est super important pour notre cerveau de combiner les deux hémisphères de se mettre à quatre pattes d'utiliser les deux yeux en même temps les oreilles en même temps on va se mettre à plat ventre on va rouler on va utiliser les mains il y a quand même plein de réflexes qui voilà qu'on va utiliser justement dans ce genre de jeu que pour la plupart des enseignants c'est oui mais attention pas trop vite il y a le mur il y a les autres on va se bousculer voilà c'est quand même des choses qui sont pour moi importantes et qui se passent d'office quand je vais dehors j'ai très souvent mon chariot qui est rempli de matériel par rapport aux saisons ou juste par rapport aux observations que j'ai fait avec les enfants où je dis voilà un bout de ficelle ça leur servirait bien où j'ai par exemple toujours de la peinture avec moi et un hamac j'ai toujours des hamacs avec moi pour justement laisser les enfants faire des mouvements vers l'avant l'arrière sur le côté qui vont stimuler tout ce qui est notre oreille interne en fait notre équilibre et notre système vestibulaire et ce que je remarque presque toujours avec les enfants quand ils sont dans un hamac ils ont commencé à parler très souvent à jouer au bébé et très souvent ils commencent à chanter on voit vraiment qu'il y a un lien aussi avec le langage quand on va jouer dans un hamac c'est quelque chose ce bercement ça évoque clairement quelque chose chez les enfants ce bercement de bébé de chanter d'être bien t'es couché tu regardes le ciel le ciel t'as quand même une autre position qu'être debout voilà en train de marcher donc voilà pour moi l'intérêt honnêtement à chaque fois quand je demande à mes directions d'acheter des hamacs elle me regarde avec des yeux qu'est-ce qu'il va lui sortir de vous jusqu'au moment où j'explique que voilà au moment qu'on va travailler notre système vestibulaire c'est quand même très important c'est la base pour tout ce qui est développement de langage et donc là voilà ils sont assez convaincus et même on voit quand même aussi les résultats avec les enfants j'ai vu vraiment des enfants se développer parce qu'ils étaient dans la hamac et ce que voilà ce que je vais dire quand moi je suis dehors je me suis vraiment mis la règle d'intervenir le moins possible déjà dangereux ne fait pas c'est interdit je ne peux pas le dire l'école du dehors c'est surtout moi je pense au moment qu'on se lance c'est un travail sur soi-même parce que nous on a tendance de dire attention ne fais pas voilà donc au moins je m'étais mis ça comme règle d'or je n'allais jamais dire ça donc pareil voilà j'ai eu une fois le cas la mâque n'était même pas suspendue très haut un enfant est tombé 10 centimètres et avait cassé le bras j'ai eu la chance c'était les parents qui ont compris parce que j'ai expliqué pourquoi on faisait du hamac qui ont dit heureusement que vous faites ce genre de choses car on voit vraiment qu'il y a un problème avec notre fille voilà on a quand même la chance que vous faites ça voilà j'ai pas eu de poursuite par rapport à ça mais voilà parfois il faut aussi arriver à expliquer pourquoi on fait quelque chose et voilà voir le bienfait pour les enfants qui n'est pas forcément la vision des gens qui vont décrire ou écrire les programmes et les référentiels voilà ben j'ai là voilà l'activité évidemment qui est incontournable pour les enfants c'est les cabanes où ils vont vraiment développer tout ce qui va core strength vraiment la force dans toutes les parties de leur corps et surtout vraiment le centre de leur corps sentir voilà c'est moi mes membres m'appartiennent je peux faire quelque chose je peux construire quelque chose en faisant ça évidemment ils doivent croiser la ligne médiane ils vont découvrir gauche, droite, le haut, le bas tout ça et comme je disais tantôt dans l'introduction les enfants là ils s'éclatent ils ne vont pas attendre leur copain préféré pour pouvoir le faire donc dans les manipulations dans tout ce qu'ils font ils sont d'office en train de travailler tout ce qui est réflexes toniques asymétriques ils vont changer de côté voilà ce que j'aime bien aussi c'est suspendre un panier avec une poulie et comme ça ils regardent en haut et on bat et on travaille la RTL tout le temps sans arrêt en même temps on va faire des expériences sur le poids est-ce que c'est lourd c'est pas lourd ça tombe ça ne tombe pas voilà on a tout ce qui est un mat qui est dans grandeur on ne fait que ça en même temps quand on construit des cabanes les enfants vont peut-être pas forcément à chaque fois mettre des mots dessus mais c'est peut-être même pas si grave car une fois en classe ils savent très bien de quoi tu parles ils savent ce que c'est quelque chose qui est lourd quelque chose qui est léger donc voilà des activités qu'ils adorent et évidemment parce que c'est plein c'est rempli d'apprentissages hyper utiles pour les enfants moi je pense que les cabanes c'est vraiment un réflexe primitif parce que on est nous les humains on est fragile on a une peau qui est douce on n'a pas de cuir on n'a pas de fourrure on a et s'il y a du soleil ou de la pluie ou du vent ou quoi on a besoin de se protéger donc depuis des millions d'années on doit nous les humains fabriquer une cabane voilà on ne vit pas dans un terrier on ne vit pas dans je ne sais pas quoi on fabrique des cabanes et tous les peuples fabriquent des cabanes et je pense c'est tellement important dans notre ADN cette idée de construire incontournable incontournable et comme tu dis ça implique tellement de compétences d'anticipation de coordination de mouvements de toutes sortes c'est vraiment une activité je veux dire on a tous des souvenirs d'avoir construit des cabanes et c'est pour ça que j'ai bien mis émotionnel aussi car c'est quelque chose ce n'est qu'au moment qu'on va construire une cabane qu'on va s'approprier le lieu aussi là avec les enfants on vient de faire tout un projet on a construit des petits tipis pour les maternelles en fait c'est les grands qui ont aidé évidemment les petits ne savaient pas le faire et là tu vois qu'ils vont s'approprier le lieu et ils sont protégés c'est vraiment important de se sentir d'avoir cette notion de voilà si jamais j'ai un endroit où je suis sûr et en sécurité et ce ensemble va avec parce que nous ne sommes pas nous sommes vraiment les humains se mettent ensemble pour faire des choses tu as vraiment ces deux notions qui sont vraiment hyper ancrées dans notre corps et dans nos têtes qui vont faire qu'on veut construire la cabane voilà super alors les jeux sensoriels évidemment n'importe à quel âge j'ai envie de dire évidemment qu'on est tous les petits enfants qui vont faire des gâteaux debout et tout ça mais même les grands c'est toujours dans la neige dans le sable n'importe et là aussi c'est super important on parle quand même à l'heure actuelle très souvent de tout ce qui est problème de lecture et d'écriture chez les enfants pour moi un des grands un des grands problèmes c'est que beaucoup d'enfants ont très peu d'image mentale ils doivent apprendre ou lire des textes sur des choses qu'ils ne connaissent pas ou ne connaissent plus parce qu'ils sont devant l'écran et ils ne connaissent pas je vais donner l'exemple j'étais dehors avec des enfants disons-en voilà c'était l'hiver il faisait froid il y avait de la neige on était bien habillés j'ai vraiment eu des enfants qui sont mis à pleurer parce qu'ils avaient froid où je dis d'accord on a un peu froid mais voilà ça va quoi en plus on avait fait un feu on avait du jus de pomme chaud pour se réchauffer mais leur corps était en panique parce qu'en fait à la maison ils sont toute l'année en t-shirt derrière l'écran et au moment qu'ils ont froid évidemment leur corps il panique et ils ne savaient pas quoi faire où je dis après on rentrera en classe tu vas voir tu vas te réchauffer et ça ira et après on en a parlé encore assez souvent c'est quelque chose qui est revenu très souvent en classe où ils ont dit bah alors là on a appris quelque chose on a appris que notre corps il est résident et on a appris aussi à vraiment profiter de la chaleur pour se dire oui voilà parfois ça fait du bien d'avoir froid et après voilà t'es hyper content d'avoir chaud donc c'est des notions mais quand moi je vais lire un texte sur l'hiver ils ne connaissent pas le sentiment d'avoir froid mais évidemment ils ne vont pas comprendre le texte c'est logique donc sans tous ces jeux sensoriels tout ce qui est voilà tout ce que tu touches tu ne sais pas comprendre un texte tu ne sais pas comprendre la vie parce que tu n'as jamais manipulé tu n'as pas cette notion de texture même chose avec les pieds nus beaucoup d'enfants vont me dire quoi ? pieds nus ? non 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 ça on ne va pas faire je dis ah pas le choix il faut et on voit qu'une fois qu'ils le font la plupart adorent de le faire et la fois d'après ils vont dire on peut enlever les chaussures c'est aussi quelque chose ils doivent avoir l'autorisation soi-disant pour pouvoir le faire et beaucoup d'enfants n'ont plus cette autorisation de pouvoir le faire même les chants d'oiseaux c'est hyper important pour apprendre à se repérer dans l'espace quoi ? apparemment notre oreille est faite pour et tu vois aussi que les enfants vont à chaque fois faire oui faire notion de ah voilà t'as entendu madame il y a ça c'est proche c'est loin voilà mais si on enferme les enfants dans une classe assis sur une chaise comment on veut qu'ils comprennent les textes voilà je ne vais pas ouvrir le débat qui doit s'en occuper si c'est à la maison ou à l'école mais n'importe je dirais c'est partout qu'on devrait le faire voilà l'un n'empêche pas l'autre et donc évidemment il y a plein de réflexes les réflexes de tout ce qui est visage de bouche on va goûter on va sentir il y a l'agrippement pouvoir tenir quelque chose comment ça sent il y a aussi évidemment la manipulation avec les réflexes toniques asymétriques la peur qui va engendrer oh non ça je n'ose pas toucher ça oui ah c'est gluant non est-ce que tu oses oui non c'est en jouant qu'on va vraiment apprendre à faire ça quoi à ne pas voilà négocier quoi je veux dire les maternelles tout ça moi je me souviens quand j'étais petite on avait d'office en classe en bac à sable bien sûr mais là c'est plus le cas car nous c'est trop sale oui je ne sais pas voilà à voir vive la cuisine à bout ouais voilà être dehors pour moi c'est d'office se repérer dans le temps et l'espace t'as les saisons qui passent t'as voilà t'as plein de choses qui changent tout le temps la nature c'est le changement donc d'office on observe tout ce qui change et on va essayer de structurer dans le temps et dans l'espace je dis aussi toujours le fait d'être dehors d'avoir la lumière naturelle déjà on va déjà faire la prévention pour beaucoup de maladies au niveau oculaire c'est naturel on va pouvoir dormir parce qu'on va faire les vitamines on va faire tout ce qu'il faut pour pouvoir dormir donc du temps dehors c'est jamais gâché même si jamais un enfant n'apprendrait rien il a déjà ça pour son corps pour aller bien donc là de nouveau et en même temps moi je dirais un enfant justement ce sont des éponges il veut l'apprendre il veut connaître donc voilà ils sont curieux quoi laissons-les voilà rencontrer la nature pour trouver dans cette curiosité des moyens d'apprendre lire regarder faire des liens voilà c'est clair quand je suis dehors déjà j'ai vécu des années en ville donc je connais pas toutes les bêtes c'est pas grave je connais pas toutes les plantes c'est pas grave donc en classe aussi on a assez vite décidé d'aller à la librairie aller acheter un livre parce que voilà on voulait tout connaître on connaissait pas et là aussi je pense dans la posture de faire l'école du dehors en tout cas moi c'est pas du tout ça ce que je vais communiquer aux enfants que c'est moi qui sais tout au contraire c'est justement ça je trouve qui est super passionnant à l'école du dehors c'est que j'apprends tous les jours des choses je découvre tous les jours des choses que je connaissais pas et qui font que moi aussi j'apprends et j'ai envie d'aller à la rencontre de tout ce que je connais pas donc ça va aider aussi beaucoup d'enfants à ne plus avoir peur quand ils vont lire regarder voir ah mais c'est une bête qu'on ne connait pas je me souviens on avait c'était vers le 26 avril je pense chez nous en tout cas ici qu'on avait plein de petites mouches noires on connaissait pas apparemment c'est à peu près le moment où ils sortent donc on a fait des recherches et tout ça bah plus personne n'avait peur même au contraire c'est leur fait c'est leur naissance il y en a plein voilà on peut vraiment tourner cette peur de l'inconnu en curiosité si on prend la bonne posture sans dire ah Manu tu connais pas bah non c'est pas du tout non je connais pas on va on va chercher et donc là aussi dans l'observation dans l'intérêt il y a des écureuils qui sont haut il y a des choses qui sont en bas il y a des choses qui sont à gauche à droite d'office on va travailler des réflexes de redressement de la tête et tout ça parce que on n'est pas tout le temps dans la même posture assis sur une chaise en regardant le tableau devant et une fois à gauche et une fois à droite d'office voilà on est en mouvement tu poses tes questions si jamais parce que moi je continue j'ai tellement envie je m'empêche de le faire parce que je dis sinon si on commence à débattre tous les deux ça va être très très long et c'est tellement passionnant mais on fera après ok c'est très je suis passionné continue j'ai hâte ok je continue du coup oui oui voilà ce qui est super important pour moi c'est un endroit où on peut se rassembler ensemble juste au niveau pratique c'est pratique de pouvoir dire oui voilà j'ai un petit sifflet moi pour appeler les enfants car j'ai la règle quand même les enfants peuvent peuvent s'en aller mais ils ont 10 secondes je siffle et là je compte jusqu'à 10 et tout le monde doit être arrivé là à l'endroit car pour moi personnellement c'est à peu près la distance que voilà auquel je dis voilà si jamais il y a quelque chose j'ai assez de temps pour intervenir et surtout aussi on a un lieu pour partager chez nous à l'école on fait chaque semaine on fait du feu c'est la première chose qu'on fait quand on arrive et on fait du feu et on chauffe du chocolat chaud on a voilà l'avantage d'avoir des enfants qui vivent sur une ferme donc on a du du lait du matin des vaches donc on fait du chocolat chaud et c'est le moment où Paul t'es encore là oui oui ah ok je te vois figé par ok on a été coupé mais tu nous expliquais sur cette diapo l'importance de faire le feu et de tu disais l'histoire des 10 secondes aussi si tu veux bien oui c'est ça ben là je vois une photo orthographe mais bref oui pour moi voilà je pense quand on fait l'école du dehors aussi on doit se sentir soi-même aussi en sécurité donc pour moi les enfants peuvent s'éloigner car je trouve s'ils doivent rester avec moi en fait je donne le message tout le temps j'ai l'impression que vous n'êtes pas capables et vous n'êtes pas compétents donc je leur fais confiance ils savent très bien que voilà une fois qu'il y a une raison pour ne plus faire confiance c'est difficile à restaurer donc c'est rare que les enfants que je ne peux pas les faire confiance mais voilà j'aime quand même garder un peu un oeil donc ils ont 10 secondes pour revenir mais ce qui est chouette je trouve surtout c'est qu'on a un lieu qui est vraiment consacré à des mémoires à des mémoires collectives on fait des aventures ensemble en fait à l'école du dehors c'est pas dire en juin oui on a fait x feuilles de papier ensemble avec des exercices non on a vraiment vécu des choses donc là par rapport aux enfants que j'ai eus j'essaye quand même de mettre aussi des outils en place pour justement avoir des traces de nos aventures il y a des enfants avec qui j'avais des anciens livres de papier peint où on collait des photos on collait tout ce qu'on trouvait on a eu une fois un pas de lait où on notait vraiment on faisait des articles j'avais des enfants qui étaient responsables pour prendre des photos c'était les journalistes de Dallas Semel et donc ils faisaient chaque semaine un petit reportage sur tout ce qu'on avait fait ce qui est marrant parce qu'il y a clairement un autre point de vue des enfants que de nous c'était vraiment hyper riche de voir comment eux ils avaient vu certaines activités ou certaines choses que moi j'avais jamais vues voilà mais surtout d'avoir un endroit et dans les bois mais aussi hors des bois pour pouvoir communiquer aussi aux parents mais entre nous surtout de pouvoir dire aussi surtout en spécialisé où les enfants étaient quand même moins favorables à écrire on avait beaucoup de photos et c'était dire aussi tu vois là tu étais en été tu étais en t-shirt tu faisais chaud tu vois on pouvait travailler beaucoup de notions juste en regardant nos mémoires ensemble et surtout c'est quelque chose qu'on a vécu ensemble t'as un autre lien avec les enfants quand tu les vois dehors et on reste ensemble coincés dans la boue et on sait pas comment en sortir que voilà d'avoir fait deux exercices aujourd'hui donc on a vraiment fait des choses ensemble donc même quand je les croise hors d'école ouais voilà directement on a des choses à raconter à dire oh tu te souviens oui voilà voilà on a fait une fois du camping voilà c'est des choses tu remarques ce qu'ils aiment bien et on a des mémoires collectives qui font que même en classe ta posture va changer tu pourrais plus dire moi je suis devant vous m'écoutez et vous vous restez assis sur la chaise et voilà c'est moi qui décide bah non zut non on est ensemble on décide ensemble et évidemment il y a des choses qui sont ma responsabilité et des autres choses pour les enfants mais il y a du respect en tout cas mais il y a aussi voilà c'est beaucoup plus naturel comme tu disais tantôt dans une tribu c'est l'ensemble quoi un exemple par exemple j'ai eu ma classe avant qui s'appelait la classe des buffles parce que les buffles en fait il n'y a pas de chef ils décident ensemble et donc les enfants vraiment choisissent ce nom pour la classe parce que pour eux c'était hyper important et c'était le retour des parents aussi qui disaient nos enfants le disent à l'école il n'y a pas de chef madame c'est pas le chef on décide ensemble ce qui faisait qu'eux ils étaient hyper responsabilisés parce que c'était pas ma faute c'était tout le groupe tout le monde ensemble avait décidé de faire quelque chose oui ou non et comment qui quoi l'organisation c'était pas que sur mes épaules on décidait ensemble il fallait faire une activité préparée alors qui allait faire quoi et donc voilà c'est une posture qui me convient beaucoup plus aussi moi dans l'enseignement de partager certaines choses avec les enfants à la place de dire voilà c'est moi qui décide ce qu'on va faire dans quel ordre voilà mais c'est clair que voilà ça demande un peu de changement tout le monde est prêt à le faire et c'est clair il y a des gens qui disent moi je dois quand même avoir un peu de temps pour m'acclimatiser voilà mais là aussi voilà il y a comme je disais tantôt j'étais la mère poule avec les poussins tu deviens en effet aussi la personne de référence pour les enfants dans un milieu qui connaissent peut-être pas il y a vraiment des choses d'attachement qui se jouent voilà il y a cette partie émotionnelle de partage qui joue quand même aussi et qui est super riche et chouette quoi les moments qu'on a passé ensemble autour d'un feu avec n'importe qui on n'oublie plus jamais là c'est pareil c'est comme des cabanes c'est des soirées ou des jours où tu passes autour d'un feu tu vas cuisiner tu vas faire des choses ensemble raconter chanter c'est voilà c'est des super belles mémoires quoi mais c'est pareil qu'on disait pour les cabanes l'histoire de faire un feu c'est une chose cognitive hyper importante et émotionnelle hyper importante et de coordination et c'est là aussi dans notre ADN depuis des centaines de milliers d'années on fait on est d'accord et imaginons que les enfants quittent l'école ils ne savent même pas faire de feu je ne peux pas m'imaginer c'est hyper important de savoir le faire n'importe oui c'est tellement ancré en nous que tu dois donner cette possibilité aux enfants d'apprendre à faire un feu exactement et apprendre comment qui quoi tu ne mets pas n'importe quoi dedans n'importe mais le feu de se retrouver ensemble avec la chaleur avec les mémoires avec la nourriture avec les oiseaux autour c'est vraiment ça et ça fait du bien voilà ça te parle ça parle tout oui ça va jusqu'aux âmes tu rencontres tu rencontres vraiment les autres tu vois en français on a le mot le foyer pour dire la maison dans mon foyer ça veut dire aussi ma maison mais aujourd'hui le foyer ce n'est plus le feu qu'on regarde c'est la télévision c'est un écran et ça change tout parce qu'on n'a pas cette mémoire collective on n'a pas tout à fait tout à fait même on ne regarde même plus au même moment les mêmes choses je peux regarder un film mais voilà toi tu auras peut-être vu un autre donc si demain on se voit on n'a même pas quelque chose pour raconter ensemble parce qu'on a fait autre chose et donc là c'est vraiment ça aussi c'est vraiment créer une relation un lien une partie de nos vies voilà on va se coudroyer on va s'épauler on est ensemble là et à ce moment-là aussi s'il y a un souci c'est le moment d'en parler peut-être voilà c'est quelque chose de très profondément qui va se faire et ce que j'ai remarqué et que je remarque à chaque fois n'importe dans quelle école quelle classe que je suis très souvent ce sont des filles qui vont premièrement construire un feu imaginaire n'importe mais c'est la première chose elles vont faire un foyer un endroit où tout le monde peut se retrouver où il fait bien voilà on aura chaud on a à manger c'est bon et les garçons vont prendre des bâtons ils vont commencer à défendre le territoire pour que les autres puissent faire leur foyer c'est vraiment quelque chose c'est comme ça c'est comme ça on l'a appris voilà depuis très longtemps écoute ce que tu dis là c'est super intéressant parce qu'il y a un reportage qui est sorti hier ça fait c'était les 20 ans d'un reportage sur le premier film qui présentait la préhistoire et là ils ont sorti sur France 2 hier 20 ans après les nouvelles connaissances qu'on a sur la préhistoire et l'histoire qui présente c'est avec Homo erectus il y a plusieurs centaines de milliers d'années et on voit comment ils découvrent le feu et comment le feu a changé tout et dans ce reportage ils ont montré c'est une femme qui fait le feu qui découvre le feu et qui devient protectrice au niveau du feu mais dans l'imaginaire d'avant on avait c'est toujours évidemment c'est l'homme qui va faire le feu et là c'est la femme parce qu'elle veut protéger elle veut s'occuper du bien-être de la tribu et tout donc les imaginaires ont vachement changé tu vois oui et c'est marrant car quand je vais interpeller les enfants là-dessus je constate à chaque fois c'est ce genre de mots qu'elles vont me dire qu'elles vont me sortir mais il faut qu'on ait un endroit pour être ensemble pour avoir chaud les garçons sont là avec leur bâton oui oui mais si jamais il y a quelque chose qui arrive il faut quand même qu'on puisse se défendre et être incroyable oui tu vois vraiment les rôles qui sont là voilà sans jugement je veux dire c'est juste un constat et c'est oui c'est c'est chouette à voir super donc là je passe aux outils c'est hyper important d'utiliser des outils aussi et il y a Ellen Sandseeter qui est en Scandinavie qui fait pas mal de recherches sur justement tout ce qui est l'apprentissage du danger et il dit voilà il y a des paramètres qu'un enfant doit vivre et expérimenter pour pouvoir gérer le danger et pas avoir peur non plus c'est la vitesse c'est faire des choses avec le risque de pouvoir se cogner des éléments dangereux ça peut être une rivière ça peut être le feu justement à côté ça peut être différentes choses un animal dangereux la hauteur l'utilisation des outils et surtout pas d'adultes qui sont à côté voilà et là oui voilà la dernière voilà la plupart du temps c'est pas le cas mais ce qu'il fait c'est c'est bizarre en fait ce qu'on fait comme adulte moi je trouve car on veut bien faire pour nos enfants et on veut qu'ils se fassent pas mal et tout ça c'est c'est de bonne volonté mais en même temps en train de dire oui mais fais attention je reste à côté toi non verbalement on dit tout le temps et on le dit beaucoup de fois sur une journée en fait j'ai pas confiance en toi je crois que t'es pas capable on donne tout le temps le message oui mais non toi tu sais pas le faire je vais le faire à ta place sans vouloir dédire parce que si tu vas interroger les gens ils vont dire mais non c'est pas ça que je veux dire mais si on le fait tout le temps tout le temps notre monde est vraiment axé sur les adultes qui veulent bien faire pour les enfants mais honnêtement moi je préfère que mes enfants se tapent sur leurs doigts et qu'ils apprennent à utiliser des outils avant qu'ils vont prendre des outils plus dangereux quand ils sont grands sans savoir les manipuler c'est pas grave qu'un enfant fasse mal la plupart du temps c'est même pas grave et c'est ça qui va leur apprendre à se préparer justement aux grands dangers ou à se sentir capables de surmonter des dangers ou de les éviter et en mettant les enfants dans une cloche en disant voilà il n'y a rien qui peut t'arriver ben justement je pense que voilà on risque encore beaucoup plus parce que les enfants ne savent pas ce que c'est et tout d'un coup voilà ils vont faire n'importe quoi donc voilà on ne sait pas toujours on n'est pas toujours conscient de ce qu'on dit sans mots et en fait voilà on dit tout le temps ben non tu ne sauras pas le faire évidemment voilà tu n'as pas trop envie de le faire et si tu n'as jamais l'occasion tu n'arriveras jamais à le faire voilà donc voilà j'ai mis les réflexes d'agrippement il y a des enfants qui voilà ils se lavent les mains oui mais après je dis élargis les ah non je n'ai jamais fait ah non je ne connais pas je ne sais pas comment comment tu veux que ces réflexes d'agrippement et tout ça vont s'intégrer si tu ne touches à rien voilà tout ce qui est outils ça va demander aussi tout ce qui est motricité fine globale n'importe quoi traction des mains il faut quand même de la force quand je prends mes scies ils connaissent les règles ah oui au début tout le monde est motivé mais au milieu ah madame c'est lourd ah je n'arrive pas ben oui voilà la persévérance c'est important aussi donc voilà c'est réflexable et aussi ne pas toujours avoir peur parce qu'il y a la rivière à côté c'est pas parce que tu essayes de traverser la rivière que tu vas te noyer voilà il y a beaucoup d'étapes entre donc mais beaucoup va évidemment dépendre de la posture de nouveau de l'adulte quoi je me souviens en septembre il faisait enfin beau on a profité d'aller dans la saumois pour regarder les poissons et tout ça on avait mis des bottes évidemment on était trop loin dans la rivière les bottes étaient remplies d'eau évidemment on restait coincé nos labos évidemment c'était pas prévu mais oui tu sais que ça va arriver c'est pas grave justement ça c'est chouette voilà d'oser prendre des risques et de voir voilà on s'est sorti c'est pas grave après tout ça se lave la machine à laver heureusement elle est inventée donc là c'est pas le problème quoi et c'est paradoxal parce que tu vois quand on demande à un adulte de nous parler de ses meilleurs souvenirs d'enfance il va parler de trucs comme ça il va pas dire j'ai regardé des films ou j'ai passé du temps à faire des jeux vidéo ou quoi il disait j'ai grimpé dans l'arbre de chez ma grand-mère j'ai traversé la rivière on a fait un barrage avec mon frère dans la mer on allait dans les criques et tout ça c'est ça les meilleurs souvenirs c'est les aventures et la plupart du temps même quand on va demander aux adultes il y a un de ces éléments qui sont maintenant affichés qui vont être dans le jeu ou t'étais à vélo en fait un peu trop vite mais t'as quand même tu vois j'ai dérapé voilà c'est ça avec un peu d'action dedans avec un peu de peur quand même il faut avoir un peu de peur pour dire après t'as vu c'était cool c'est ça qui fait qu'on aime bien ce genre d'activité en effet on était en action on a senti qu'on était en vie c'est surtout ça voilà des jeux symboliques évidemment faire semblant c'est quelque chose qu'on va faire beaucoup au début j'ai quand même connu pas mal d'enfants pour qui c'était très compliqué qui me disaient qu'est-ce qu'on va faire toute la matinée ici je dis regarde autour de toi il y a tout alors en fait il n'y a rien il n'y a pas de ballon il n'y a pas d'écran je ne sais pas je ne sais pas et bien donc là de nouveau je suis très patiente moi je dis ah zut c'est dommage pourtant on reste toute la matinée tu vas devoir t'ennuyer et tu vois des enfants qui en effet vont s'ennuyer toute une matinée mais donc la semaine d'après tant pis on est de nouveau là et tu vois au fur et à mesure qu'ils vont quand même commencer à regarder à essayer à expérimenter et c'est sûr après quelques semaines plus moyen de rentrer avec eux non non on va rester il y a tellement de choses à faire ou je dis quand même méchante comme je suis ah bah tiens il n'y avait quand même rien à faire ici c'est aussi certains enfants doivent vraiment apprendre à jouer parce qu'ils ne savent pas et ils ne savent pas quoi faire c'est une pré-adaptation tout à fait tout à fait et donc je ne les force pas moi je ne vais pas proposer tout le temps ah tu pourrais faire ça ou ça ou ça non je les laisse découvrir et de temps en temps je vais donner peut-être une piste ou une idée ou n'importe mais moi je ne vais pas de nouveau remplir l'agenda de tout ce qu'on va faire pendant cette matinée à un certain moment ils doivent se prendre en main eux-mêmes et trouver quelque chose pour faire et après tout s'ennuyer ce n'est pas grave là on trouve des solutions et là aussi je pense surtout comme enseignant on est formaté à devoir dire à chaque moment ce qu'un enfant il doit faire comment il doit le faire s'il ne fait rien alors c'est qu'on ne travaille pas bien et j'ai vraiment eu cette réaction de plusieurs collègues où moi j'avais prévu du matériel les enfants sont en action moi je suis avec mon petit carnet je note plein d'observations qui sont super importantes pour pouvoir relier en classe avec des choses qu'ils aiment bien ou qu'ils n'ont pas compris ou je pense ah oui ça on pourra faire en grandeur voilà moi je note je note je note et donc ma collègue qui est à côté de moi et qui dit en fait tu sais tu ne travailles pas là maintenant ah tiens je ne travaille pas ah bah non tu ne fais rien je dis mais ce n'est pas parce que moi je ne suis pas en train de mener une activité que je ne travaille pas ça c'est autre chose et on est vraiment formaté dans l'enseignement que c'est nous qui devons travailler mais en fait non c'est les enfants qui devraient travailler et ils sont en train de travailler et justement moi ça me donne plein de pistes pour faire encore autre chose mais si je suis en train de travailler je leur donne l'occasion de faire des choses qui sont utiles pour eux et ça c'est vraiment quelque chose de très difficile pour les enseignants pour surmonter ça c'est quelque chose qui revient à chaque fois oui mais je ne fais rien bah oui si c'est pas parce que moi j'ai préparé un cours sur les hérissons on sort et on ne le voit pas que j'ai travaillé je préfère peut-être ne pas préparer quelque chose voir les hérissons et dire waouh regarde là on va faire quelque chose sur les hérissons mais c'est c'est déstabilisant pour pas mal de oui pour beaucoup de gens je dis souvent moi je ne prépare pas je poste pas je regarde avec tout ce qu'on a et avec ça on va faire des recherches on va faire des liens on va se mettre au travail mais moi je ne peux pas prévoir ce qu'on va voir tantôt je ne sais pas mais on va voir des choses qui sont très riches et importantes et intéressantes donc voilà confitons de tout ce qu'on voit pour faire quelque chose mais quand moi je prépare un cours sur les hérissons il n'y en a pas un ça ne sert à rien c'est dommage donc là je préfère partir sur tout à fait autre chose qu'on a ils sont venus couper des arbres alors voilà ce sera sur les arbres qui sont coupés n'importe mais voilà là aussi et si je ne sais pas ce n'est pas grave on fera des recherches là aussi c'est riche pour pouvoir entrer dans le programme scolaire c'est ce que je veux dire tout ce qui est ce que je montre ici dans le jeu libre c'est ce qu'on aimerait bien qu'on travaille dans les programmes sauf qu'ici c'est très efficace et c'est actif et en effet voilà là je n'ai pas parlé de verbes de conjugaison mais en même temps on parle on peut faire des choses avec la conjugaison et on n'est pas obligé de jouer tout le temps libre non plus on est d'accord mais il y a tellement de richesse dans le jeu libre aussi qu'il faut arrêter de dire que c'est du temps perdu quoi c'est pas correct et même les neurosciences les disent bien quoi et ben voilà l'expression créative c'est pas suivre l'étape qu'on a trouvé sur Pinterest pour faire un tel bricolage ou un tel c'est laisser l'enfant libre donc moi je vais dans mon chariot du papier et de de la peinture et de l'eau toujours et combien de fois j'ai eu des enfants qui m'ont dit oh là je vais m'arrêter oh t'as vu la lumière c'est super joli je vais essayer de le peindre et n'importe les résultats on s'en fiche c'est le fait de prendre du temps de regarder d'observer de vraiment profiter du moment et de dire wow ça j'aime bien voilà c'est vraiment ça l'art c'est toucher par quelque chose et vouloir le partager avec des autres gens bah alors voilà c'est quelque chose j'y tiens énormément du fait de et même les sensations qu'on rencontre vont justement faire appel à cette créativité à cette volonté de voilà d'avoir des traces de ce qu'on a vu si c'est la photographie ou la peinture n'importe voilà et en même temps on travaille les compétences manuelles et tout ça voilà l'orientation s'orienter dans l'espace d'office j'ai quand même pas mal d'enfants en fait qui même assez grands me disent si je devrais retourner maintenant je ne sais pas comment le faire d'office on va le faire tu dois trouver ton chemin tu ne sais pas où on était est-ce qu'on est déjà passé ici oui ou non tu prends oui ou non un plan il y a des flèches là aussi tu vas avoir plein de signes d'indicateurs d'où tu es des enfants qui voilà qui ont difficile à lire trouvent l'intérêt à apprendre à lire car zut il y a des panneaux où tu ne les comprends pas il y a une flèche mais tu ne sais pas où il va c'est bien d'apprendre les lettres du coup donc pour pas mal d'enfants chez moi en spécialisé ça a été un déclencheur pour apprendre à lire et écrire parce que tout d'un coup il y avait de l'intérêt il y avait des choses qui étaient importantes on ne pouvait pas les louper je me souviens un jour qu'ils ont déchiffré sur une affiche que c'était mis que le vendredi il y avait un truc gratuit et donc je dis c'est quoi ce truc gratuit c'était un concert je dis c'est bien un concert mais c'est où alors il fallait déchiffrer tout alors on a trouvé que c'était tout près de l'école je dis alors voilà c'est le temps de midi on pourrait y aller il faut demander l'autorisation à la directrice et voilà alors ils se sont chargés de tout ça et voilà on a organisé une sortie pour aller voir ce concert gratuit le jeudi c'était super c'est vraiment ça quoi ils commencent à être curieux et à vouloir comprendre ce qui se passe autour d'eux et tu vois voilà c'est ça le but de l'enseignement je pense et comme j'ai dit voilà je pense que c'est surtout un travail sur les adultes c'est nous qui devons faire confiance aux enfants il y a un livre un monsieur qui a calculé au niveau statistique combien de temps il faut pour qu'un enfant soit enlevé c'est fait en Angleterre donc imagine que je mets ma fille ici voilà au coin du rue x raisons et j'attends jusqu'au moment qu'il y a quelque chose de grave qui va lui arriver t'as une idée ? combien de temps je dois attendre ? ben moi je dirais parce que il faudrait attendre je sais pas 20 ans mais parce que moi je suis provocateur ben selon lui 600 000 ans ah voilà c'est ça tu vois oui c'est vrai il pourrait y arriver quelque chose mais c'est peu probable en fait ouais je sais donc voilà on regarde trop l'écran quoi je pense on se fait des images on a peur et en même temps je pense les enfants qui sont éduqués ils savent réagir correctement par rapport à ça ils vont avoir aussi déjà moins de problèmes tu vois et s'ils sont sous une cloche oui voilà ils savent pas comment réagir on est d'accord on va pas laisser les enfants faire n'importe quoi n'importe où on est d'accord mais c'est quand même avec eux c'est pas parce qu'ils sont 20 mètres avant moi qu'il y a quelque chose qui va se passer s'ils ont un souci ils vont revenir il n'y a pas de problème il y a quand même c'est ça surtout je pense ces personnes référentes si jamais il y a des problèmes ou il y a quelque chose ils vont venir te voir et si cette relation elle est bien établie je pense que voilà on risque pas grand chose ouais c'est majeur cette histoire d'orientation parce que ça permet à notre cerveau de travailler dans le sens spatial en trois dimensions cette histoire de nord-sud-est-ouest de où est le soleil où est les étoiles la lune toutes ces choses-là où je suis dans l'espace parce que ça on l'utilise tout le temps à l'école classique pour faire le calcul pour faire le lire écrire on a besoin de trouver tout à fait tout à fait mais ça doit être ancré dans notre corps sinon ça sert à rien c'est ça ça doit être incarné et c'est même je donne le devoir chaque année je demande pendant un mois d'observer la lune oui chaque année j'ai des enfants qui me disent c'est la première fois que je remarque ouais incroyable ou tu te dis c'est pas possible donc on le fait on regarde tous les jours et voilà c'est pendant un mois et tu dis ah oui ça change ouais 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 et après on peut expliquer pourquoi ça change mais même si tu sais pas pourquoi ça change c'est déjà important de savoir que ça change et que la lune une fois se trouve là une fois là une fois là tu le vois oui non tout ça c'est comme on dit ça doit s'ancrer dans notre corps tout ça pour pouvoir aisément lire et écrire ça semble normal mais ce n'est pas s'habiller en fonction des conditions météorologiques ça demande d'office déjà la motricité fine la connaissance de son corps mais aussi de l'environnement et de savoir oui voilà je pourrais avoir froid oui voilà quelles chaussures je vais mettre ça donnerait quoi comme conséquence si j'ai pas mis mon bonnet et oser salir là aussi on voit c'est très souvent les parents qui ont peur après voilà c'est aussi je pense en apprentissage c'est nous à l'école les parents le savent le mercredi voilà on part les enfants sont toujours hyper bien habillés et tu vois au moment qu'on arrive les parents sont là retire tout pour les mettre dans la voiture ou pour retourner ou n'importe voilà ils savent quoi ils sont habillés et après voilà ils reviennent évidemment plein de bouts voilà c'est comme ça c'est bien la preuve qu'on s'est bien amusé et qu'on a fait des choses ensemble donc voilà là aussi voilà coopérer déjà découvrir les règles très souvent je vois les enfants dans les bois qui vont je ne sais pas pourquoi mais ils doivent absolument déplacer des trucs hyper longs lourds ce qui va aussi de nouveau répondre à leurs besoins de vraiment travailler cette force interne ces muscles tout ça ce constraint de trouver des solutions mince on veut déplacer ça mais comment on va faire ça et aussi d'établir des règles car si tout le monde court dans tous les sens avec ce grand tronc d'arbre on ne va pas y arriver donc voilà c'est naturellement qu'il y a des choses qui vont se mettre en place des règles des façons de faire des solutions voilà c'est évidemment on travaille la motricité on est d'accord je pourrais mettre peut-être encore des autres réflexes tu vois bien sûr à discuter il y en a plus ça dépend mais voilà c'était juste pour donner quelques idées pour les gens qui s'y connaissent un peu déjà tout ça ça rentre dans le jeu sans qu'on ait préparé quelque chose sans qu'on a voulu faire quelque chose exactement c'est ça c'est ça c'est du rythme c'est comme le langage c'est le rythme le rythme le rythme et comme on a la lune qui change comme on a les saisons on a aussi des numéros sur les maisons il y a les pères les impères il y a voilà la bordure jaune blanc jaune blanc il y a plein 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 de choses qu'on pourrait après utiliser en cours ou même au même moment en cours de maths qui font que c'est la vie quoi on utilise les maths pour structurer notre société et notre vie on utilise les maths pour structurer la nature donc on est en plein dedans les maths ce n'est que ça tu prends un grand pas un petit pas voilà il y a tellement de choses à évoquer et à faire dehors en mathématiques d'office voilà je me souviens cette année on a une journée de neige quand même chez nous donc on en a profité donc après l'activité avec les luges et tout ça on a fait des tables de multiplication avec des boules de neige mais à la place de mettre des croix sur une feuille on a fait ça ils ont tracé des formes géométriques avec les traîneaux on a été toute la journée dehors et on a fait tous les cours qu'on avait prévus sans neige avec neige on a toujours trouvé des solutions pour que les enfants puissent jouer dans la neige mais ils ont appris tout ce qu'on avait prévu on ne doit pas oui c'est juste la façon dont on réfléchit quoi il y a vraiment moyen de faire plein de choses avec la neige ça c'est sûr par exemple voilà donc voilà on peut faire des tables de multiplication avec des pisses en lit avec n'importe il y a toujours moyen de faire et ça leur parle ils vont dire ah oui c'était comme avec les pisses en lit et voilà c'est oui voilà compter mesurer voilà on ne fait que ça dehors quoi voilà on parlait de la lune c'est aussi l'émerveillement c'est être connecté moi je trouve pour moi je pense que c'est les raisons les plus importantes pour lesquelles je trouve qu'on doit sortir c'est que les enfants vont se lier avec eux-mêmes vont apprendre à connaître leur corps et à le maîtriser à se lier avec l'autre peut-être que toi tu n'aimes pas ce que moi j'aime toi tu adores cet arbre là ou cet endroit là moi non toi tu aimes bien aller nager quand il fait chaud moi je trouve que c'est trop froid voilà on va se comparer on va voir que voilà on est différent que les autres mais en même temps c'est chouette parce que ah celui-là il sait très bien faire des brûlages donc si je veux comme à Cabaneltienne j'ai intérêt à faire appel à lui et le troisième c'est vraiment le lien avec la nature que beaucoup d'enfants à l'heure actuelle et beaucoup d'adultes manquent à l'heure actuelle et ce qui est la superbe nouvelle moi je trouve c'est que une fois qu'on arrive à établir ce lien qui ne prend pas beaucoup de temps on ne le casse plus jamais je suis sûre quand j'ai vu les enfants voilà j'ai travaillé avec des enfants surtout après tout ce qui était Covid des enfants qui ne voulaient plus venir à l'école qui étaient restés très longtemps à la maison et voilà je devais faire rigoler avec eux donc je sortais et à Noël ils étaient tous autour de mon bureau en train de pleurer ils voulaient être sûrs que les vacances étaient vraiment obligatoires je dis ben si oui parce qu'ils voulaient oui parce qu'ils voulaient rester à l'école parce que l'école avait pris intérêt on avait découvert les environnements de l'école ils ont vu que c'était intéressant on voyait des ouvriers tracer des lignes wow ça devait être tout droit alors on a essayé nous-mêmes c'est pas si facile tu vois et donc quelle longueur voilà on a embrayé avec ça il y avait un chantier avec des tuyaux qui s'étaient en train de remplacer et pour faire le joint d'un tuyau tu peux le faire dans le bac à sable c'était pas évident de niveler donc tu vois j'utilisais ce genre de choses qu'on voyait pour revenir à l'école et demander la même chose je dis ben plus tard si tu veux être ouvrier il faudrait mieux que tu arrives à le faire et du coup voilà il y avait de l'intérêt à lire et écrire parce que comme ça on pouvait faire des sorties tu vois il y avait le monsieur le voisin chaque jour il était occupé avec son compost mais pourquoi voilà on posait des questions et c'était marrant parce qu'au fur et à mesure les gens me connaissaient bien et il y a des gens qui venaient même spontanément dire quelque chose je me souviens d'un monsieur qui disait vous connaissez cette petite ruelle je dis ben oui non pas forcément alors il faut aller jusque devant la maison avec la grille et taper fort dans les mains vous allez voir donc vous allez on tapait dans les mains et en fait avec les raisonnements ça donnait en fait le bruit d'un canard c'était marrant comme tout donc des gens qui connaissaient des petites choses sur la ville ou sur la nature qui venaient à notre rencontre pour expliquer des choses pour partager c'était super chouette mais là tu te sens connecté comme enfant aussi dans un réseau de l'école mais aussi plus large de gens autour qui je me souviens aussi c'était la période du Covid on sortait tous les matins on faisait un tour et il y avait une dame devant sa fenêtre donc cinq jours voilà on faisait salut et c'était la période de Noël et les enfants ont proposé eux-mêmes d'écrire une carte pour ces dames qui avaient l'air un peu seules donc on est allé poster la carte et donc il paraissait que la femme avait un voilà son mari était gravement malade et du coup elle était chaque jour elle attendait en fait que nous on passait parce que ça lui faisait tellement plaisir de voir quelqu'un et tout ça et donc après elle sortait même chaque jour on parlait un petit peu son mari aussi qui ne pouvait rien faire parce qu'il était malade il était dans son fauteuil les enfants étaient devant la fenêtre pour faire signe tu vois on crée des liens et pour ces dames aussi voilà on a quand même apporté quelque chose dans sa journée sans devoir faire quelque chose d'extraordinaire mais c'est chouette ces liens qui se créent quand on sort car l'école ça devrait être ça devait faire partie du village de la société et ce n'est plus le cas il n'y a personne qui entre dans une école voilà c'est séparé c'est un monde séparé il faut être sérieux il faut apprendre il ne faut surtout pas s'amuser non ce n'est pas du tout comme ça on ne va pas donner envie à nos enfants de grandir et de s'investir s'il n'y a pas de lien quoi et ça donne aussi un sens dans sa vie de dire voilà tu as vu j'ai rendu cette dame là ce matin je l'ai rendue heureuse quoi elle m'a vue elle était contente de me voir ça fait quand même du bien quoi donc voilà juste déjà l'émerveillement quoi mais là je crois que tu dis une des choses les plus importantes qui soit parce que une des grosses plaintes que peuvent avoir les enseignants ou les parents c'est dire il n'est pas motivé il n'est pas motivé ou les gens qui viennent en thérapie c'est je ne suis pas motivé etc on est d'accord les grands chercheurs en psychologie par exemple les études les plus connues c'est DC et Ryan c'est sur la motivation ils parlent bien de la différence entre la motivation extrinsèque et la motivation intrinsèque et quand on veut faire quelque chose principalement ça doit être intrinsèque il faut trouver un sens on est d'accord on est d'accord et je pense que voilà ça nous débat mais dans l'enseignement voilà c'est la carotte quoi il y a les points il y a les vacances n'importe il y a tout dans la carotte et cette motivation intrinsèque on fait semblant que ça n'existe pas même pire le fait de vouloir justement tout le temps travailler avec cette carotte on va justement tuer cette motivation intrinsèque qui est très difficile à réveiller après je pense donc c'est dommage parce que c'est justement ça c'est quoi ton ta passion dans ta vie pourquoi tu veux apprendre des choses et c'est probablement pas la même chose que moi heureusement parce qu'on va faire autre chose ensemble on va se mettre en lien on va être connecté pour vivre nos vies ensemble et on est d'accord c'est clairement ça quand j'avais les enfants qui ne voulaient plus venir à l'école c'est parce qu'ils avaient perdu l'intérêt et ils disaient je n'y arrive pas ça ne va pas ça ne m'intéresse pas en fin de compte ça leur intéressait quand même je me souviens une fois que j'avais des enfants qui un jour sont revenus ils disaient oui mais mes parents disent quand on va dehors en fait qu'on n'apprend rien avec vous madame ah oui ok ah oui je dis du coup ils ont compris je dis c'est pas grave on restera à l'intérieur aujourd'hui oh là là ça c'était pas ok donc tous les enfants ben non on reste pas mais je dis pourquoi on irait dehors on fait rien on n'apprend rien on s'amuse un peu on fait rien et ils m'ont listé j'ai tout mis au tableau ils m'ont listé je pense 50 raisons pour aller dehors et donc c'est ça ce que je veux après ils me disent mais oui ça a de l'intérêt et même le fait d'aller dehors du coup tu te déplaces tu as le temps de parler avec les enfants le lundi matin on partait dans les bois après 10 minutes je sais tout ce qui s'est passé dans le week-end que j'ai besoin de savoir je sais qu'il s'est senti bien ou pas parce qu'il va venir me le dire on se met à deux on parle un peu voilà je suis courant de tout tout ce que je dois savoir comme enseignant sans devoir consacrer du temps ou prendre un enfant à part pour voir non c'est naturellement tu vas raconter ce que voilà ce qui te passe par la tête donc là aussi c'est c'est tu as de nouveau une possibilité d'avoir un lien et sur le retour très souvent je dis est-ce que tu as appris quelque chose premièrement c'est toujours non alors tu n'as rien fait que tu n'as jamais fait ah ben ça oui ah d'accord raconte un peu et voilà ils racontent mais c'est pour les enfants jouer et être dehors et apprendre ça coule tellement de sources que nous on veut avoir des retours des preuves parce que sinon on va dire qu'on n'a rien fait voilà ils apprennent ça c'est sûr mais ils ne donnent pas forcément le retour waouh waouh merci ouais voilà c'est aussi évidemment une fois que tu t'es connecté tu as envie de prendre soin tu as envie de te connecter avec les autres vivants et comme je dis premièrement quand tu sors avec les enfants qui ne sont pas habitués fais attention aux animaux parce qu'ils ont habitué oui et maintenant je sais par exemple il y a des enfants imagine qu'il y a des enfants qui arrachent la branche d'un arbre il y en a un autre qui va dire je vais te tirer les cheveux c'est la même chose c'est un être vivant c'est pas parce qu'il ne parle pas que tu as le droit de faire ils se fâchent vraiment parce qu'ils trouvent que c'est impossible de pouvoir faire ce genre de choses donc là tu vois vraiment une évolution sans que moi j'ai introduit quoi que ce soit sauf que moi je respecte la nature c'est clair mais voilà tu vois qu'il y a une autre connexion avec les autres vivants ils veulent les protéger ils veulent protéger l'environnement voilà et je me souviens une fois on avait un autre endroit où on faisait des cabanes et un jour après les vacances on est revenu et tout était rasé alors je peux te dire ça changera la vie de ces enfants là ils voulaient écrire des lettres au bourgomestre c'était pas normal que les gens voulaient construire n'importe où et là tu vois que tu peux commencer à discuter à dire oui mais pourtant tu vis aussi dans une nouvelle maison et là tu vois que les enfants sont prêts aussi à faire plein de choses et ils disent ah oui mais en fait on n'a jamais pensé à ça oui mais moi plus tard je ne vais pas faire comme ça ou même maintenant du coup moi je faisais l'école du dehors voilà fin de compte on faisait de la soupe tous les jours en classe c'était un atelier pour deux enfants en autonomie de la soupe de la soupe deux enfants faisaient d'office c'est quand même les matins ils devaient se débrouiller j'ai expliqué une fois ils avaient la trame donc chaque jour il y avait des autres légumes que j'ai récupéré grâce à notre maraîcher bio donc tout ce qu'ils ne vendaient pas voilà je pouvais l'avoir et donc voilà ils devaient se débrouiller avec les légumes et faire de la soupe pour la classe deux personnes voilà donc du coup il fallait savoir comment préparer il fallait se mettre d'accord et fin de compte il fallait aussi au niveau timing faire en sorte que tout soit prêt au moment qu'il fallait manger quoi et c'était devenu tout à fait naturel donc du coup la question s'est posée oui mais il y a quand même des déchets verts qu'est-ce qu'on va faire avec une grande partie c'est devenu naturel qu'on séchait tout après voilà on allait broyer pour faire notre bouillon nous-mêmes tu vois donc au fur et à mesure sans que moi j'ai donné cours ou j'ai fait quoi que ce soit il y a vraiment un cycle qui s'est mis ah oui mais là le papier alu ça n'allait plus ah non ah non mais non ça tue la planète donc ça on n'allait plus faire donc voilà on a pris les boîtes à tartines tu vois il y a plein de choses qui sont mises en place même au niveau collation et tout ça ils étaient dehors avec leur papier madame je fais quoi avec ça ils disaient ah zut moi je ne sais pas tu te débrouilles avec ça mais la nature ce n'est pas plein de poubelles et qu'est-ce qu'on fait avec les poubelles la semaine d'après c'était avec une banane la semaine d'après avec une pomme tu vois tu voyais vraiment une évolution dans la réflexion des enfants même auprès des parents qui disaient aussi nos enfants sont devenus beaucoup plus autonomes ils nous posent des questions ils disent ah non non mais maman ça on ne va pas faire ou on a besoin de bouger on va faire une balade maintenant maman on ne va pas regarder un film il y a des parents qui vraiment disaient c'est nos enfants qui sont en train de changer des choses et c'est devenu tout naturel car là aussi on participait à un potager partagé dans la ville donc il y avait des personnes âgées il y avait des personnes de tout âge qui travaillaient là donc ça permettait des rencontres mais aussi le fait d'avoir des légumes de pouvoir faire de la soupe c'est quelque chose que tu mets en place et au fur et à mesure il y a plein de choses qui changent et ça devient un cycle logique un cycle naturel ok vas-y à la diapo suivante parce qu'il y a une sorte de petit truc je ne sais pas si ça va marcher non ça ne va plus chez moi et voilà là je on y est presque on y est presque ouais non non mais tu sais moi je suis carrément passionné ah oui mais si je commence sur un sujet je ne m'arrête plus ouais non mais moi j'ai dit tu vois là tu vas présenter 20 activités donc on est à 18 mais j'ai dit on aurait pu faire presque une conférence pas activités parce qu'il y a tellement de choses à dire à chaque fois des liens à faire à expliquer tout à fait tout à fait oui ça c'est sûr ouais mais déjà là c'est super d'avoir cette vue d'ensemble donc 18 ouais donc là 18 les activités locomoteurs les enfants d'office vont vouloir grimper dans les arbres glisser faire de la balançoire voilà déjà là au niveau RTL et tout ça on voit que c'est des choses qui sont vraiment importants à faire le fait aussi de grimper d'avoir le hand grip qui va quand même montrer un peu l'état général de physique de quelqu'un il y a plein de choses la force quoi je peux expliquer un peu parce que la hand grip c'est la force de préhension et on sait aujourd'hui qu'il y a une corrélation entre la force de préhension de l'agrippement et l'état général physique corporel des gens on le voit par exemple chez les personnes âgées c'est un indice quand une personne âgée perd sa capacité à agripper on sait qu'il a pu pour longtemps à vivre même les kinés peuvent évaluer ça c'est très sérieux et cet agrippement est lié avec en fait comme on est des singes et on est fait pour grimper on fait partie du domaine des singes et quand on utilise notre main quand on s'agrippe quand on grimpe aux arbres ça active la force dans tout le corps et c'est quelque chose qui est souvent qui n'est pas compris par les gens le fait d'agripper d'escalader de grimper d'attraper de prendre les barreaux d'une échelle ou quoi c'est quelque chose qui est majeur pour la force physique générale du corps comme tu l'écris là oui en sachant aussi quand on est dans la nature tout est imprévisible donc c'est vraiment aussi quand on va faire des parcours dans les bois et tout ça on va vraiment aussi créer des neurones parce qu'on cherche des solutions on a plein d'infos sensorielles donc c'est vraiment une activité on va vraiment faire beaucoup de neurones on va clairement stimuler le cerveau des enfants si on ne le fait pas là je ne sais pas où on le ferait et c'est quelque chose qu'ils aiment bien aussi je me souviens il y avait une partie un terrain c'était surtout des ronces et tout ça et on entendait un peu plus loin un petit ruiseau et donc c'était le jeu où je dis le jour où vous avez trouvé l'eau alors là vous avez bien fait donc pendant des semaines ils sont partis dans les ronces avec leur botte et tout ça pour aller chercher ce ruiseau avec l'eau c'est quelque chose que les enfants adorent c'est voilà aller à l'aventure découvrir des terrains qu'on ne connait pas surtout les garçons aiment bien ça voilà c'est quelque chose de nouveau qui est ancré en nous et en même temps là tu fais des découvertes tu vois le terrier d'un renard tu croises des autres animaux que tu n'as pas vus et tu n'as jamais vu ça tu vois donc oui les activités locomoteurs déjà le fait juste de se défouler de pouvoir dépenser de l'énergie de pouvoir courir de ne pas être assis sur une chaise déjà ça même voilà des études aussi montrent que les enfants qui ont des problèmes d'hyperactivité et tout ça c'est mieux d'aller jouer 20 minutes dehors que de prendre quoi que ce soit quel médicament parce que tu as envie et besoin de bouger comme humain voilà c'est tout simple et là j'arrive au 19 là qui pour moi est quand même important aussi et peut-être que surtout dans l'enseignement je trouve qu'on voilà on prend très rarement en compte c'est juste être présent être soi-même se sentir en vie savoir ce que j'aime et je n'aime pas et même au niveau scolaire je veux dire à un certain moment il faut faire des choix dans sa vie au niveau études qu'est-ce que j'aime qu'est-ce que je n'aime pas c'est important de se connaître soi-même voilà et de savoir ce qu'on a envie de faire dans la vie voilà donc je l'ai rajouté c'est quelque chose important et c'est pas parce qu'un enfant et voilà ici j'ai dessiné un enfant qui est allongé mais c'est pas parce que tu es allongé ou que tu es à l'écart ou que tu fais des rêveries que tu ne fais rien ou que tu n'apprends rien non ça fait partie de tout le reste on n'est pas toujours dans l'action pour apprendre non plus on a aussi besoin de temps en temps de prendre du recul pour voilà laisser mûrir des choses qu'on a vécues pendant l'action c'est ça ouais c'est une intégration en temps tout à fait tout à fait et voilà c'était le 19 il y en a peut-être plus ah c'était 19 je croyais c'était 20 mais oui alors c'est super non 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 mais voilà moi dans le temps l'origine de cette présentation c'était en fait le plan de travail que je devais donner à l'école ma directrice qui me demandait qu'est-ce que tu vas faire cette année ouais et j'ai donné un dessin après j'ai dû expliquer quand même mais voilà il y avait encore des autres choses soyons clairs mais je me suis dit si je fais déjà rien et je n'ai rien préparé et je vais juste dehors avec les enfants déjà tout ça on a gagné et après il y a tout ce côté de moi qui réfléchit qui va préparer des choses qui va faire des choses avec les enfants je peux couper la présentation pour qu'on te voit plus ou tu as le diapo que tu dois présenter euh ouais voilà ok ok donc ouais ouais et alors tu as présenté ça et tu n'as pas été viré je non mais il y a pénurie il y a pénurie chez les enseignants ah oui c'est vrai chez nous aussi oui 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 non 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 mais voilà c'est ce que je dis je sais expliquer ce que je fais pareil beaucoup de gens disent aussi avec l'école du dehors oui mais les parents j'ai rarement eu des problèmes avec les parents oui j'en ai eu mais après voilà statistiquement il y a 3% qui râlent j'ai jamais eu 3% ouais ouais le fait de savoir expliquer pourquoi tu fais les choses à quoi ça sert aux enfants et justement je trouve dans l'enseignement spécialisé où quand même beaucoup d'enfants ont des problèmes moi c'est la base si tu connais pas ton corps si tu maîtrises pas ton corps évidemment t'as des problèmes en lecture et en écriture donc là ça résonnait très fort avec ce que les parents remarquaient à la maison et tout ça je savais très bien expliquer pourquoi je voulais faire ce genre de choses et les gens au contraire apprécient que tu vas aller creuser plus loin pour trouver des solutions pour faire quelque chose et fin de compte voilà il y a les résultats quand même je veux dire les enfants voilà c'était des enfants qui ne voulaient plus venir à l'école c'est devenu des enfants autonomes qui ont pris leurs apprentissages en main voilà je me souviens par exemple c'est quand même une histoire voilà je voudrais bien le raconter un garçon qui avait très difficile à lire et écrire qui ne voulait pas venir à l'école et il y avait un tas de terres d'un mètre à peu près et chaque fois il essayait essayait de monter il avait 10 ans je pense il n'arrivait pas à monter et comme ma règle d'or c'était je n'interviens pas je n'ai rien dit mais après quelques semaines je dis il fait toujours la même chose à un certain moment on va me dire Els tu fais quoi avec lui mais un jour il est arrivé à monter donc réussi bah zut il fallait descendre il fallait découvrir comment descendre il a fait de toutes les façons et une fois qu'il arrivait à le faire il a répété 3000 fois et donc je m'étais dit voilà je ne vais rien dire je ne vais rien dire donc il a répété répété et une fois qu'il maîtrisait cette montée et descente il s'est mis à écrire et lire waouh et je dis toujours la plupart de mes collègues n'ont jamais vu le lien par rapport à ça mais pour moi j'ai vu beaucoup de choses au niveau moteur qui ont changé qui ont fait que pour moi enfin il était prêt neurologiquement pour apprendre à lire et écrire et je me dis toujours imagine imagine que comme la plupart des adultes ou la plupart des enseignants j'aurais dit bah non non tu vas arrêter moi je vais te dire ce que tu dois faire moi je sais de quoi tu as besoin car non je ne le savais pas et je l'ai laissé faire et tu pourras dire oui voilà c'est deux mois perdus pendant deux heures par semaine non c'était pas perdu elle est partie et je me dis toujours imagine que j'aurais dit non non ne fais plus j'aurais changé la vie de cet enfant bien sûr il n'aura peut-être jamais appris à lire et écrire et donc là aussi ça a vraiment été un moment pour moi très fort pour me dire peut-être que je ne sais pas toujours très bien ce que les enfants ils ont besoin ils le savent mieux que moi peut-être et donc vraiment d'essayer de ne pas trop intervenir pour laisser les occasions aux enfants de se développer voilà à leur rythme et savoir dont ils ont besoin pour avancer et s'épanouir ouais c'est super et c'est exactement la conclusion quand tu as défini qu'est-ce que c'est l'ergotherapie de rendre les gens autonomes c'est en fin de compte tu fais la pure ergotherapie là bah oui la pure ergotherapie écoute je suis hyper enthousiaste tu sais ça me fait penser ces ergothérapeutes ou psychomotriciennes ou ces kinésithérapeutes qui ont dans leur cabinet ils achètent du matériel très coûteux pour fabriquer des parcours de motricité tu sais ça coûte très cher avec des trucs rugueux des trucs lisses des trucs à agripper à tenir et les gens doivent venir en ville pour aller dans cet endroit confiné à l'intérieur pour faire un parcours de motricité qui coûte cher à tout le monde alors qu'ils pourraient dire au lieu de dire rendez-vous au cabinet rendez-vous au parc à côté et le parcours de motricité pour lequel on est construit c'est la nature c'est dehors après c'est ce que voilà une collègue à moi en Amérique Angela Hanscom c'est ce qu'elle fait elle a son livre Dehors les enfants je pense qu'il s'appelle en français c'est Balanced and Barefoot en anglais où elle explique vraiment c'est ça ce qu'elle fait aussi elle va vraiment inviter les enfants à venir en séance soi-disant en activité chez elle pour justement travailler tout ça parce que c'est la base de toute activité scolaire pour moi c'est ce que Cathy Baumann dit aussi dans le livre que j'ai publié Grandir sauvage tout à fait c'est tout à fait ça c'est tout à fait ça et une fois que voilà tu as le cadre pour toi-même j'allais dire pour que tu te sens en sécurité avec les enfants tu peux leur faire confiance ils vont réclamer que ça ça c'est sûr et certain moi j'ai plein d'expériences dans ma vie personnelle on va s'arrêter là mais d'abord j'ai l'école j'ai détesté l'école j'étais malheureux à l'école j'ai quitté l'école très tôt j'ai redoublé les classes mais pour donner un exemple j'étais évidemment nul en calcul en maths mais j'étais passionné par l'astronomie par les étoiles la lune et un jour je suis allé en colonie de vacances astronomie mais en astronomie il faut faire plein de maths et du coup j'ai fait les trucs calculés les machins et là ça y est il y a de l'intérêt il y avait un intérêt fabuleux alors après quand les gens disaient qu'est-ce que tu veux faire je disais je veux être astronome et évidemment tous les gens disaient mais non tu veux dire astronome je dis non astronome je veux étudier les étoiles je ne veux pas aller sur la lune et je veux comprendre tout ça et je pense il y a tellement en fait tout ce qu'on fait à l'école à la base doit être incarné dans notre corps c'est quelque chose de concret les gens ne comprennent pas à quel point lire c'est ça ce qui est difficile moi je trouve dans l'enseignement tu as les profs de sport mais très souvent ils sont un peu à l'écart ils font leur pop-up et tu as les enseignants et ça chez moi à l'école en tout cas c'était l'avantage des dergos je comprenais les deux côtés on était au conseil de classe et j'entendais les enseignants parler et raconter ce qui était le problème et les profs de sport en fait disaient la même chose mais avec des autres mots au moins en fait j'étais entre les deux traducteurs où je dis en fait vous savez vous parlez de la même chose mais vous le voyez différemment et donc là on a vraiment essayé de faire des liens ce qui fait voilà avec mon collègue prof de sport Vincent Assoborn qui est aussi accompagnant en IMP voilà qu'on a écrit un livre justement là-dessus sur voilà pourquoi on doit bouger pourquoi on doit aller dehors et quel est le lien avec les réflexes et voilà l'épanouissement et l'apprentissage des enfants car le lien il est là c'est sûr et certain mais voilà il n'est pas très très bien incarné je pense dans l'enseignement pour l'instant écoute moi je pense en conclusion moi je pense que l'école du dehors c'est l'école du futur c'est l'école du futur parce que quand j'entends les parents ou les enseignants et j'en vois beaucoup parce que je forme beaucoup d'enseignants qui nous expliquent les conditions de travail qu'ils n'arrivent plus à faire les choses que les enfants n'écoutent plus ils ne sont pas concentrés ceci cela je dis il n'y a pas d'autre solution aujourd'hui qu'est-ce que tu veux les politiques ils disent il faut plus d'écrans on va mettre des écrans on va numériser tout et tout non l'école du futur c'est le contraire c'est le contraire c'est le contraire c'est le contraire on est d'accord c'est le contraire en tout cas moi ça m'a donné beaucoup d'espoir beaucoup d'enthousiasme ta présentation c'est vraiment génial comme j'ai dit on aurait pu faire 19 présentations et tout non mais vraiment je te remercie tu parlais de ton bouquin est-ce que tu sais quand il va sortir ou normalement fin de cette année début 2025 j'attends des nouvelles mais donc voilà ce sera pour bientôt alors voilà alors ça c'est c'est une publicité en avance pour le livre mais c'est ça tu me le dis on fera ça on va parler de ton livre et peut-être on pourra faire une interview avec toi et ton collègue Vincent pour parler du bouquin et tout le présenter parce que je suis sûr que cette vidéo qu'on vient de faire va avoir plein de questions et des gens qui vont dire waouh et tout c'est super c'est super écoute vraiment merci du fond du coeur moi qui suis un ancien traumatisé de l'école j'ai presque envie de recommencer mais avec toi comme enseignante ou ce programme pédagogique entre guillemets programme pédagogique parce que moi tout ce que je rêvais quand j'étais à l'école c'est dès que je peux aller dehors chez ma grand-mère pour grimper aux arbres faire des cabanes et tout et évidemment c'est venu par comme une perte de temps ce qui est important c'est d'être enfermé dans la salle de classe mais j'ai jamais compris ça pour moi l'apprentissage c'était toujours dehors on est d'accord et vraiment merci beaucoup si jamais encore Paul j'ai avec Vincent aussi un site je peux le montrer en diapo tantôt mais là aussi il y a quand même des petites idées je donne par exemple comme de voir parfois 50 activités à faire dehors ça donne parfois des idées pour des parents des enseignants voilà tu peux nous dire l'adresse de ton site on va la marquer sur la vidéo mais www ou soit je te dirai après dis-la quand même verbalement et puis on va l'écrire www localibri.be localibri.be ok super ok et on va la marquer de toute façon ouais attend la vidéo voilà je peux montrer ah oui oui montre-nous ça ah non ça ne bouge pas ah je vois la présentation que tu as faite voilà on mettra après voilà super ok merci beaucoup Elsa avec plaisir avec grand plaisir voilà je pense vraiment moi aussi pour moi c'est vraiment une façon de faire l'enseignement d'être passionné comme enseignant aussi à la place d'être déprimé et de se dire je ne sais plus quoi faire c'est toujours la même chose c'est vraiment très chouette et je le vois à l'école aussi avec mes collègues c'est passionnant t'as envie d'aller à l'école pour faire ensemble des choses avec les enfants quoi et donc pour moi c'est vraiment une piste voilà qui promet énormément et c'est c'est cool à faire quoi c'est chouette ouais et là en fait dans ce que tu dis l'investissement dans ton école du dehors c'est que une demi-journée par semaine c'est ça et donc ça ça va te donner de la matière pour toute la semaine en fin de compte oui en sachant que voilà très souvent il y a des enfants qui ont des questions qui demandent voilà et en lien avec ça on essaye de faire des autres choses super tout à fait bon bah merci beaucoup et au plaisir alors ouais c'est ça avec plaisir ouais c'est ça